Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une heure et demi, aujourd'hui je suis accompagné de Gaëtan Moutet, bonjour Gaëtan ! Salut à tous ! Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France, vous pourrez nous rejoindre de la même manière sur beyonds.net slash live slash fr, d'ailleurs puisque vous le savez sans doute, les habitués le savent forcément, je vais vous passer le lien du Beyonds, comme ça vous pourrez nous suivre directement dessus, et moi ça me permet en général de cliquer sur vos petites icônes et de regarder les portfolios des uns des autres. D'ailleurs, puisqu'on est en mode, c'est la communauté qui discute et qui échange avec nous, n'hésitez pas parce que vous pouvez découvrir qui sont vos petits camarades du live et vous pouvez, pourquoi pas, faire comme moi de bonnes découvertes et des bonnes surprises. Voilà, ça c'était la première, toute première partie. La deuxième partie, c'est le calendrier, calendrier de la semaine, puisque cette semaine on a quelques lives. Lundi, Pauline recevait un Avanda à Gogucet pour une session autour de son parcours et de l'illustration. Hier, je vous ai fait un grand retour sur les trois jours photos, et qui dit trois jours photos dit justement tout le parcours, tous les éléments qui ont été conçus autour d'Adobe XD et le passage dans After, justement pour faire des petits motions de présentation et pour que vous puissiez avoir bien tous les contenus en amont. Ensuite, aujourd'hui avec Gaëtan, mais on y revient. Demain, à 14h, je serai avec Pauline. On sera tous les deux autour de Photoshop. Pauline me posera toutes ces questions et j'essaierai de lui apporter une partie des réponses qui peuvent manquer. Je pense qu'on va parler à la fois photographie et aussi animation à l'intérieur de Photoshop, parce que c'est un des sujets qui l'appassionnent en ce moment, donc on va traiter ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre d'ailleurs, puisque c'est toujours utile et toujours d'actualité, le lien du Discord dans le chat, comme ça vous pourrez nous y rejoindre si vous le souhaitez, pour pouvoir compléter, pour pouvoir nous poser éventuellement vos questions en avance, pour pouvoir demander du feedback, etc. Donc vous y serez les bienvenus. Dernier jour de la semaine, vendredi, ce sera à 16h cette fois-ci, attention, pas à 14h, le vendredi vous pouvez déjeuner tard, tant mieux pour vous, mais ce vendredi-ci, 16h, Art & Talk, avec Marceau Nakayama, qui va nous montrer comment il illustre, comment il fait du concept art, etc. Ça va être très chouette, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour tout ça, il vous suffit de faire, comme vous le savez sans doute, cliquer sur vous abonner à la chaîne YouTube, suivre les gens sur Beyoncé, suivre Adobe France pour pouvoir avoir toutes les infos. Voilà pour le petit résumé et le petit début de semaine. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Gaëtan, qui es-tu ? En quelques mots. Alors Gaëtan, Gaëtan Boutet, qui suis-je ? Alors, en fait, moi, j'ai pas mal de disciplines, mon actif, en fait, aujourd'hui, je suis motion designer et 3D artiste aussi. Donc, j'ai un parcours un peu éclectique, c'est-à-dire que j'ai toujours cherché à aller dans plusieurs secteurs. J'ai commencé, enfin, à la base, j'ai fait une formation 3D qui m'a amené sur l'animation pour France 2, France 5, sur Angoulême pendant un an. Après, j'ai basculé dans le jeu vidéo sur Lyon, parce que c'est assez dynamique sur Lyon. Et un jour, je suis passé en freelance pour faire de l'illustration d'architecture en 3D. Et petit à petit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, à l'époque, on parlait pas de motion designer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise tout le temps, pour tout et un peu n'importe quoi. À l'époque, on était animateur ou 3D artiste, c'était ou monteur, voilà. Et le motion design est arrivé petit à petit en 2D, en 3D, les deux, et j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, et maintenant, je fais un peu que ça. Et de la vidéo 3D aussi, pour des grosses boîtes du type Group Seb, Rowenta, Tefal, Molinex. On peut le voir, on va peut-être montrer le showreel, je sais pas, ce sera peut-être plus parlant. À mon avis, c'est à peu près le moment où on peut montrer le showreel. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà. Je vais le lancer aussi, il faut que j'enlève le son. Tu lances, ouais, on enlève le son, parce que sinon, ça va faire peur à tout le monde. Je garde nos têtes dans un coin ou pas, non ? Je mets juste le showreel tel quel. Allez. Ouais, comme tu veux. Je nous fais réapparaître si tu souhaites parler. À tout de suite. Donc là, j'ai lancé. Alors, ouais, je peux voir qu'il y a pas mal de choses. Il y a des machins sur la typo, il y a de la 3D, il y a de la Netflix, parce qu'en j'ai toujours essayé de rechercher, de répondre, en fait, à des demandes variées. C'est plus, je pense que c'est une curiosité naturelle, c'est-à-dire que de ne pas savoir faire quelque chose, c'est pas que ça me stresse, mais il faut que j'aille voir comment ça marche, pour que j'aille voir comment ça fonctionne. C'est comme ça que je me suis mis au motion sur After Effects. Donc moi, j'ai appris, j'ai pas appris à l'école, j'ai appris tout seul, comme beaucoup de monde en ailleurs, je pense. À la base, j'ai une formation 3D, 3D pure. Mais c'est vrai que travailler tous les jours dans la 3D, à moins d'être dans les effets spéciaux, dans une grosse boîte pour Hollywood, on ne peut pas utiliser la 3D, ou difficilement en tout cas, de mon point de vue, en tant que freelance, tous les jours, pour tous les clients, à moins d'avoir vraiment un réseau très élaboré. Donc c'est pour ça que finalement, moi, je trouve beaucoup de plaisir à faire du motion sur de la typo, sur du texte, et je travaille beaucoup avec des illustrateurs. C'est-à-dire que généralement, les agences, elles ont déjà leur illustrateur. Quand je travaille pour SNCF ou RATP, par exemple, c'est pas moi qui vais faire les dessins. D'ailleurs, je suis pas spécialement très très doué en dessin, il faut l'avouer. Et je vais avoir donc des illustrateurs qui travaillent depuis des années pour les catalogues, et maintenant pour les vidéos. Et on va animer ça. Donc là, par exemple, je sais pas si on l'a vu vite fait, une illustratrice qui travaille pour Arte. Voilà, beaucoup de choses. Je peux pas vous expliquer tout ce qu'il y a dans la vidéo. Mais il y a quand même un paquet d'éléments, parce qu'on a vu des points en 3D, on a vu des éléments en full 2D, on a vu tout le générique d'Automoto qui a l'air... Automoto, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est un des derniers gros projets sympas que j'ai fait, donc c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais même plus. Mais c'est vrai que c'était un gros challenge quand même. J'ai travaillé avec un DA à Paris, Agence Télévisions d'ailleurs, je le salue, David. Et il a fait tout ce qui est graphisme là-dessus, la charte, la DA, les recherches, les inspirations. Et on a travaillé en mode turbo, sans jeu de mots, mais c'est vraiment... Ça a été un coup de speed énorme pour sortir ça, et c'est vrai que c'est gratifiant de voir tous les jours, enfin toutes les semaines plutôt, Automoto, le générique et tout, donc ça, c'est assez sympa. Mais j'avais pas envie de vous parler de ce projet-là, mais plutôt de Incredibox, aujourd'hui. Incredibox que certains connaissent peut-être, alors je vais peut-être aller sur leur page, c'est un jeu qui existe maintenant depuis 10 ans, si je me trompe pas, je crois qu'ils ont flûté lors de 10 ans, il n'y a pas longtemps. C'est un jeu musical, alors je sais pas si tu peux basculer sur mon écran principal, on est sur ton écran, je t'ai suivi. Donc Incredibox, qui est un jeu musical sur tablette, sur ordinateur, sur téléphone, depuis maintenant 10 ans, c'est la version 8, le principe c'est de faire des compos avec des persos qui chantent, etc. Et en fait, on va créer des combos, ces combos vont déclencher des animations, des bonus, et ces bonus c'est quoi finalement ? C'est du motion, c'est une animation qui raconte une histoire, au milieu de ta séquence de gameplay musicale, tu vas déclencher ce combo magique qui va déclencher ta petite vidéo qui va bien, et la musique va monter en puissance. Voilà, donc ça fait quelques versions qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années, et là récemment on a monté un peu le level, et on travaille sur la V8. Alors je vais quand même présenter vite fait l'équipe, parce que moi je suis pas dans l'équipe de So For So Good, c'est la boîte qui gère ce jeu. Ils sont trois, donc on a Alan, Alan Durand qui est plutôt, qui est le directeur et qui fait tout ce qui est développement, animation des personnages. On a Romain, extrêmement talentueux, c'est l'illustrateur, Romain Delambili, qui fait toute illustration, je vous montrerai un petit peu, de toute façon les images, c'est lui qui fait sur Illustrator toutes les ressources, je vous montrerai un peu les fichiers d'illustrateur. Oui, parce que tu nous disais que tu n'illustrais pas, mais tu es bien accompagné pour le coup sur ce projet-là. Je suis très bien accompagné, notamment sur ce projet-là, ça c'est sûr. Et bien sûr on a Paul qui est plus connu avec le nom Incredible Polo, son pseudo, qui est le musicien, celui qui va mettre en son, en sonorisation tous ses personnages, les voix, le jeu, et qui fait des compos absolument incroyables. Le mieux c'est peut-être de regarder, peut-être si tu peux lancer Franck, parce que moi je vais décomposer une des scènes pour vous montrer en 3D comment je travaille là-dessus, à partir de fichiers Illustrator, on va faire ça vite. Oui, on peut lancer le bonus 1 par exemple, ça dure une quarantaine de secondes. Et alors ils durent tous les deux exactement la même durée, et je n'ai pas le nom en entier, mais on va trouver. Allez, on lance le premier. C'est parti. Donc raconte-nous ce qu'on est en train de voir. Ouais, alors en fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir, justement, là c'est comme dans le jeu en fait, il va y avoir des combos, il va falloir les trouver, c'est des combos un peu secrets, donc il faut vraiment faire le match et les personnages comme il faut. Et quand on y arrive, la musique, finalement, on a des accords qui vont se composer, qui vont s'ajouter, et quand la mélodie est accordée à 100%, on a ce bonus qui se lance. Et ce bonus, là, c'est la musique qui part en mode complète, donc on a vraiment une piste musicale complète sur un bonus qui nous raconte une histoire. On va avoir donc le bonus 1, le bonus 2, le bonus 3, 3 combos à faire dans le jeu. Et donc, ce travail d'animation, forcément, c'est moi qui l'ai fait à partir des illustrations de Romain, que je vous parlais tout à l'heure. On peut lancer peut-être le bonus 2. Je ne pourrais pas montrer le bonus 3, Claire. Je l'ai montré dans l'autre sens. Ah, ok, d'accord. Ce n'est pas grave, on peut passer sur le 1. Je vous invite à aller voir le jeu, de toute façon, les bonus sont dedans, ils sont aussi sur YouTube, il y a une énorme communauté sur ce jeu. Moi, j'ai été le premier impressionné, c'est plein de gens qui adorent et qui passent leur soirée à faire des compos musicales, les enregistrer, tout ça. Et du coup, encore une fois, multitechnique là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des scènes 2D, on a des scènes en multiplan parallaxe 3D. On a des effets spéciaux et on a l'utilisation d'un template qui s'appelle Volumax sur certains plans. Et forcément, je vais l'utiliser sans transition, je ne vais pas vous parler de ça. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis quand même assez touche à tout. Et un jour, j'ai créé ce template qui s'appelle Volumax, qui sert de Volumax 3D Photo Animator. Et qui va servir, en deux mots, à animer des photos en 2D et essayer de ramener un univers, enfin, faire une correspondance 3D dans cette photo pour pouvoir bouger littéralement dedans. Alors, ça ne va pas marcher sur toutes les photos, ce n'est pas magique, ce n'est pas avec un bouton, un clic. Il faut le dire immédiatement, il y a un petit peu de travail. Mais voilà, je prends les gens par la main, il y a des tutos intégrés et des outils qui ont été perfectionnés. On est à la V6 aujourd'hui. Vu qu'on est dans les trailers, on peut peut-être lancer le trailer Volumax 6. On ne va peut-être pas le mettre en entier puisqu'il est peut-être un petit peu long. Il y a 2,30, mais on doit pouvoir... Il est un petit peu long. Allez. Mais on va vite comprendre. Tu es dessus, là ? On est dessus. Ok. Ok. Alors, du coup, on peut travailler, on peut mettre... Tout ça, c'est fait à partir de photos statiques. Il n'y a pas de triche, c'est vraiment fait dans After Effects. Le template, c'est finalement un projet, c'est un projet After Effects. Il y a 4 modules, en fait, Volumax. Il y en a qui va servir pour les pouquets. Il y en a qui va servir, donc qui s'appelle Landscape, qui va être des apps. Il y en a qui s'appelle Smart pour un petit peu plus les sujets. Ça peut être les animaux, la nourriture, des choses qui sont sur un bureau, par exemple. Et puis, on a Projector qui est la dernière minute. Il va être du caméra mobile. Donc, il y en a qui va être complètement différente. Il va être un peu plus en détail. Voilà, donc, beaucoup de choses. Un outil qui est revenu à l'éternet de suite. Il est utilisé pendant quand même de tuyaux. Donc, moi, j'ai été quand même assez surpris. Au départ, ça a pris de mal d'en peur. Parce qu'à la base, moi, c'est un outil que j'ai été pour moi. Parce que j'avais des projets très exceptionnels. Par exemple, il y a une entrepolle. Il y a des portes, il y a une ville de bord, il y a des officiers de police. Mais les étudiants, souvent, font toutes les ressources. Et ces ressources, généralement, ça se passe au public. C'est-à-dire qu'ils veulent une entrepolle, c'est-à-dire qu'ils veulent une entrepolle, c'est-à-dire, généralement. Et pendant trois semaines, une vidéo qui claque, 10 minutes 30, avec des textes, des photos, machin. Il ne faut pas qu'on s'ennuie et tout ça. Sauf que dans la réalité, on nous envoie 15 photos. On est statiques. Il faut se débrouiller avec ça. Voilà, il faut se débrouiller avec ça. Il faut balancer des textes. On a toujours les textes, ils ne sont pas les putains du monde. Donc, il faut qu'il y ait des effets sur ces textes. Et surtout, en fait, je me suis dit, un jour, pour avoir fait un film, deux films, moi, je m'ennuie un petit peu en les regardant, après, avec du recul, malgré tous les effets que je puisse mettre dessus, after, et tout ça. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire vivre un peu ces photos ? J'ai vu qu'il y avait des techniques. Je le savais aussi, parce que pour avoir fait de la 3D depuis très longtemps, puisque c'est ma formation de base, il y a quelque chose qu'on appelle le camera mapping, qui existe déjà, où on va projeter, un peu comme un vidéoprojecteur, on projeterait sur une voiture, sur un mur, ou sur un paysage, on peut faire des formes dessus et venir bouger en 3D, sans entrer dans la technique, le camera mapping. On a une autre chose qui existe aussi dans After Effects, qui est, je ne connais pas le mot en français, en anglais, c'est le displacement. Ah, la dispersion. Voilà, et en deux mots, le displacement, c'est quoi ? Ça va être, une photo va être associée à une image en noir et blanc, qui va faire correspondre ce qui est proche en blanc, par exemple. Donc, le bout de mon nez va être en blanc. Et plus on va aller loin, mes joues vont être en gris clair, mes oreilles vont être en gris moyen, mon cou va être en gris sombre, et le background, le fond, va être en noir. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va appliquer cet effet de displacement ? En fait, on va dire à After Effects, mon nez, il est plus en avant que mes oreilles, qui est devant le background. Et en fait, cet effet va distordre votre photo en utilisant cette map, cette death map, je vais l'appeler comme ça, donc map de profondeur, death map. T'aurais des visuels sur ton site, sur ton écran peut-être, pour compléter ? Parce qu'on est arrivé au trailer, ou alors je le remets en boucle. Non, 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 on ne va pas mettre le trailer en boucle, je vais... T'as peur de lasser ? Alors moi, je l'ai vu mille fois, je pense que les gens l'ont peut-être vu, déjà s'ils me connaissaient avant, je ne sais pas. Je n'ai pas tout entendu la musique pour l'instant. Ah oui. Du coup, je vais montrer quand même des... Mais en fait, ce que je vais faire, je vais mettre le premier tuto, le tout premier tuto, parce qu'il y a plein de tutos qui ont été créés pour Volumax, forcément, parce qu'il y a quand même pas mal à montrer et à apprendre. Et dans l'introduction... Je viens de vous casser les oreilles. Ou pas autant que nous, tout à l'heure. Et donc, ça c'est moi, vous vous en fichez un peu, vous voyez déjà, voilà. Donc, on a les quatre outils dont je parlais tout à l'heure. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, ça c'est des deathmaps. C'est-à-dire qu'ici, là, on a par exemple cette photo d'un hélicoptère. Et cette photo d'hélicoptère, on voit la deathmap qui est juste sur la droite. Et qu'est-ce qui se passe sur cette deathmap ? La fameuse place de profondeur. Le blanc devant et le noir très loin. Exemple très simple, juste en dessous, la main par exemple. On voit très bien que cette main, elle est blanche au premier plan et derrière, on part au gris. Pareil sur le crâne. On voit là, par exemple, l'arcade est très clair. C'est la zone la plus proche. Et on part vers le fond. Et du coup, cette deathmap est utilisée. Donc, il n'y a pas que After Effects qui utilise le displacement. On peut l'utiliser en 3D. Il y a plein de logiciels qui l'utilisent. Et du coup, en fait, vous n'avez pas besoin de Volumax. Clairement, c'est le mec qui fait de la mauvaise pub. Mais vous n'avez pas besoin de Volumax si vous voulez animer une photo. Clairement pas. Je ne vous invite même pas. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Loin de moi, l'idée de le vendre ici, ce n'est pas l'idée. Mais en fait, vous pouvez le faire vous-même dans After avec cet outil qui s'appelle Displace en anglais. Il faut le retrouver en français. Mais c'est vrai que ça peut être un peu fastidieux parce que vous allez avoir cet effet de displacement. Mais il va falloir bouger des curseurs un peu à gauche, un peu à droite. Il va falloir recontraster sa map parce que ça ne va pas. Il va falloir la flouter parce que ça va être trop net, ça va faire des artefacts. C'est une distorsion, donc ça peut créer des artefacts. Donc, l'idée, c'est de faire un template basé sur cet outil qui est intégré et qu'assez rapidement, on puisse animer une photo dans After Effects. Donc, il y a ce côté un petit peu magique. Mais bon, ce n'est pas magique. Ça demande un peu de travail. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça tombe bien. On a déjà une question d'Arnaud qui nous dit « Mais quelles sont les ressources utilisées pour obtenir cette defmap depuis une image simple ? » Donc, je suppose que c'est la suite de ton explication. Oui, alors clairement, c'est-à-dire que la première version de Volumax, il fallait aller dans Photoshop, sortir ses petites brosses, peindre en blanc, peindre en gris, faire des sélections, faire des masques, galérer, sauver son PNG, le ramener dans After Effects en plus de sa photo, faire matcher les choses et faire son displacement, etc. Donc, c'était de la peinture. C'était un peu random le résultat. Il fallait faire des allers-retours entre les deux softs, etc. Aujourd'hui, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est un peu ce que vous avez aperçu sur le tuto. On a des outils qui ont été créés. Là, par exemple, on le voit très, très bien. Il y a des filaires 3D qui sont appliqués sur le visage qu'on peut orienter, distordre, avec un outil très similaire aux fluidités de Photoshop. Et on va créer cette defmap. Là, par exemple, il n'y a jamais eu de peinture à la main. C'est uniquement créé avec des masques, des sélections et des effets qui sont reliés entre eux par des expressions dans Volumax. Et c'est totalement... Enfin, ça veut dire que c'est non visible pour l'utilisateur. Il n'y a pas d'expression à faire. Tout est relié par des outils, des effets qui sont dans votre panneau d'effets. Et on rentrera ça tout à l'heure. Ce que les gens voient, c'est vraiment la version la plus simplifiée possible. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans le moteur. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, typiquement, le paysage, c'est la version Landscape de Volumax. C'est quelque chose qui sert à faire très, très rapidement des images qui ne seront peut-être pas aussi poussées que Smart, que je vous montrerai tout à l'heure. Et très rapidement, là, on voit, il y a un masque créé pour le premier plan, un masque créé pour le deuxième plan et un masque pour le troisième. Le quatrième est créé automatiquement. C'est celui du fond. Et avec quelques curseurs et tout ça, on va pouvoir sortir derrière une defmap. Je ne sais pas s'il y est... Voilà, on la voit. Une defmap qui est assez simpliste, qu'on peut venir détailler après par la suite et sortir des animes telles que celle-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais je vais revenir un petit peu en arrière. Et je voulais vous montrer le projet le plus cool sur lequel je bosse depuis maintenant deux ans avec Automoto, il faut quand même le dire. C'est Incredibox. C'est Incredibox. Une demi-seconde, même si on reviendra tout à l'heure. Charlotte nous demande, il faut combien d'illustrations pour produire une petite animation ? C'est une seule, en fait ? Alors, on parle d'Incredibox, on est d'accord ? Je pense qu'on parle de Volumax. Je pense qu'elle est encore... Alors, le public a toujours 30 secondes de décalation. En fait, il n'y a pas d'illustration concrètement. On a une photo. Cette photo, directement dans After Effects, avec l'outil Volumax 3D Photo Animator, on va avoir des outils intégrés qui vont transformer votre photo en deathmap, en map en noir et blanc qu'on a vu tout à l'heure. Et après, tout est associé automatiquement dans la main camp, on verra. Et on va pouvoir bouger vraiment ce curseur. Si vous l'avez vu dans le trailer, on peut vraiment prendre le petit curseur et bouger un peu en 3D. Et c'est là que la magie opère. Elle opère, on va dire, sur beaucoup de photos. Certaines sont impossibles, j'en parlerai tout à l'heure. Si vous avez un grillage devant un visage, par exemple, il ne faut pas espérer que ça marche. Non, ça ne marchera pas. Donc, il y a quand même des choses à cocher avant. D'ailleurs, c'est expliqué sur la page de VolumeX. Je le montre pas tout à l'heure. On en reviendra tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Mais en tout cas, une photo et un rendu 3D. Voilà, une photo et un outil qui transforment cette photo en deathmap. Et en fait, tout est fondu en un seul système qui marche dans un seul projet dans After Effects. C'est un seul projet par image. On pourrait avoir plusieurs images dans un projet. Mais il faut savoir que... Disons que... Ouais, alors je ne vais pas vous cacher qu'avec un laptop d'il y a 10 ans, vous n'arriverez pas à faire marcher VolumeX. Il faut quand même une machine un peu costaud, surtout au niveau du processeur. C'est un peu une des failles et l'avantage d'After Effects, c'est qu'il utilise pas mal de ressources, mais il s'appuie quand même énormément sur le CPU. Et donc, les CPU en single thread très, très puissants vont être avantagées sur un outil comme VolumeX, clairement. Mais bon, ça tombe bien. Mon ordinateur n'est pas tout à fait à jour. C'est vrai qu'il a 5 ans, c'est un très bon ordinateur en octocore. Je parle un peu de technique. Il est overclocké, il est puissant, mais il a 5 ans. Et aujourd'hui, je pense, et d'ailleurs, je vais changer de machine cette année, ça devrait vraiment carburer. Donc là, vous verrez dans des conditions sur une machine, on va dire, correcte, une bonne machine pour du machon, mais pas du haut de gamme, clairement pas. Ouais, ok. Très bien. Du coup, aujourd'hui, une credit box, parce que c'est ton jouet du moment et tu t'éclates beaucoup là-dessus. Je m'éclate beaucoup là-dessus parce que déjà, la team, elle est super cool, elle est lyonnaise. Moi, je travaille à Lyon en tant que machine designer et j'ai envie d'en parler parce que j'ai utilisé Volumax sur une credit box, mais avant ça, c'est l'illustration animée. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le pas dans After de la 3D parce que ça fait peur, parce que les gens se disent ouais, mais je ne suis pas formé à la 3D, c'est compliqué, tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout, on peut avec 2-3 petites astuces et des tutos. Aujourd'hui, il y en a plein. Je suppose que même sur Adobe, sur la chaîne, il doit y avoir plein de tutos pour animer justement des... Moi, j'appelle ça la parallaxe. On peut trouver plein de tutos là-dessus. C'est ça. De toute façon, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il y a énormément de contenu de partout. Alors sur notre chaîne, mais sur tous les autres supports, il y a beaucoup de formations à distance maintenant, où vous savez en trouver, que ce soit chez Tuto, que ce soit chez LinkedIn, que ce soit... Même retrouver des vieux tutos de Matrunx et qui ne font pas de mal et qui aident bien quand il y a besoin. C'est avec Matrunx que j'ai appris After Effects comme beaucoup. Je le salue s'il nous regarde parce que c'est mon mentor à la base et j'ai appris énormément de choses avec ce gars-là et vraiment, je le remercie même encore aujourd'hui. Alors, on revient. t'es sur mon écran là peut-être ? Oui, on est château. Alors là, du coup, j'ai ouvert le bonus en des credit box que vous avez vu tout à l'heure. Donc, j'ai mis en cache la scène principale parce que c'est vrai que c'est assez lourd comme projet. Il y a beaucoup de cas avec de partout, il y a des effets. Je ne vais pas parler de mes effets sauf si vous avez des questions parce que j'en utilise quand même pas mal. Il y a des plugs. Mon préféré en ce moment, c'est Deep Glow. Je sais qu'il a été mentionné pas mal de fois sur la chaîne Adobe Live. Notamment quand on a reçu Atom qui est un peu le spécialiste de tous les plugins et tous les effets. Oui. Et c'est grâce à Atom que j'ai découvert celui-ci que je ne connaissais pas, honte à moi. Comment il s'appelle ce petit raccourci clavier contre l'espace ? Pour avoir un vidéo copilot console affix. Oui, c'est ça, console affix. En fait, ça fait des années que j'entendais parler et je me suis dit ça ne sert à rien parce qu'il y a déjà le truc de recherche d'After Effects mais il faut avouer que c'est quand même assez sympa. Ça fait qu'on a gagné pas mal de temps. Ça fait gagner pas mal de temps. Donc, je vais vous parler de deux scènes. On va essayer de faire vite parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent plutôt entendre parler de Volumax mais je vais quand même vous montrer Incredibox parce que je sais aussi qu'il y a une grosse grosse fanbase et des gens qui veulent savoir comment ça fonctionne. Je vais vous présenter d'abord cette scène qui est en fait une illustration à la base. Moi, je vais vous montrer ce que je reçois par défaut. L'illustrateur va me fournir... Alors, attendez, je vais fouiller un peu dans mes dossiers. En tout cas, on me dit déjà c'est super beau et c'est très instructif et ça donne super envie. Tant mieux. Alors voilà, je vais avoir des PNG je vais me mettre sur le bon écran et après se mettre sur le bon écran c'est long. Voilà, on a un storyboard comme projet avec toutes nos vignettes sous les yeux. Donc, tout ça, c'est des illustrations qui sont faites dans Illustrateur. Donc, toujours avec c'est Romain Delambilli qui fait tout ça. Voilà, donc là, par exemple, on a les drones qui sont faits en 3D donc j'utilise un logiciel 3D. Ça ne sert à rien d'entrer dans le détail. On peut utiliser n'importe quel logiciel 3D et beaucoup de gens me disent à chaque fois ouais, c'est plutôt 3DS Max, C4D, Blender, machin. Franchement, si vous voulez faire de la 3D et si vous en avez besoin, utilisez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça m'arrive d'utiliser Blender, ça m'arrive d'utiliser C4D. Je suis formé sur 3DS Max pour le jeu vidéo et au niveau scolaire. Voilà, je ne vais pas détailler ça. Donc ça, c'est pour faire des modèles 3D. Et là, c'est des illustrations, c'est des screenshots du storyboard, des illustrations de base. Au début, c'était en novembre, Romain et Alan m'envoient ces PNG, ces images et me disent voilà, on a la musique, ils me font une animatique avec la musique que Paul, que Paul, Incredible Paul nous fait. On a une bande son, il faut la synchroniser et on a ces images qui ne sont que des images des fichiers illustrateurs. fichiers illustrateurs pour cette scène qui est ici. Alors, à la base, le fichier illustrateur, il est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là, il fait un petit peu peur, il y a 10 milliards de calques. Il y a 10 milliards de calques parce que, en fait, dans After Effects, il vous faut quasiment un calque illustrateur par objet séparé. Par objet. Ce n'est pas une règle absolue parce qu'on peut utiliser des outils comme, alors comment il s'appelle ? Les overlords. Alors, pas Overlord, non. J'utilise un autre, c'est pas, pt-shift-layer, comment il s'appelle ? J'utilise tout le temps. Explose Shape Layers. Voilà, c'est un petit outil, je crois qu'il est sur AeScript aussi, qui va vous, si vous importez des formes illustrateurs, il va vous éclater les formes en dix formes par exemple. Mais il y a quand même une limite à ça, c'est quand vous travaillez avec tout ce qui est dégradé, etc. Et je ne sais pas si c'est pareil sous Overlord, d'ailleurs tu m'en parles, il faudra que je jette un coup d'œil. S'il y a des dégradés dans votre objet illustrator, donc typiquement, si j'active les bâtiments qu'on a là, voilà, typiquement ces bâtiments, celui-ci, il a plein de dégradés et si par exemple, je disais, je veux séparer le morceau de ce bâtiment en deux objets dans After Effects, je ne suis pas sûr que dans Overlord ça soit jouable et du coup, toutes mes séparations, je préfère les faire sur l'illustrator. C'est une façon de travailler, je ne sais pas si c'est la meilleure, c'est celle qui me convient en tout cas. Voilà. Donc, en fait, je vais séparer l'illustration. Il me fournit déjà des calques mais qui ne sont pas ultra détaillés, c'est-à-dire que lui, il me fait par exemple huit couches pour la ville et puis deux couches pour les personnages par exemple et je ne lui demande pas de toute manière de me séparer pour de l'animation. Donc voilà, là on voit tous les calques qui vont finalement finir sur des calques 3D dans After Effects. Voilà, donc j'active petit à petit, donc ça c'est des masques en bleu là. Après, on va avoir les personnages. Alors c'est là où c'est un peu impressionnant mais en fait, c'est plutôt simple. C'est que là, il y a un groupe qui s'appelle Full 1, donc c'est tous les personnages qui sont chacun un objet parce qu'ils ont des dégradés, parce que je les ai séparés, ça paraît fastidieux, ça l'est d'ailleurs un petit peu. Il y a peut-être un autre process à avoir mais bon voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, tous mes personnages sont organisés sur plein de calques différents. Je vais tout de suite les précomposer dès que je vais arriver dans After Effects pour faire une compo qui va s'appeler Full A, Full B. Comme ça, tu vas empiler au fur et à mesure des séries de full, des séries de... Voilà, et qui seront, et cette précomposition sera aussi une composition 3D sur un calque 3D au milieu des bâtiments qui sont aussi des calques dans l'espace avec la caméra. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer tous les personnages. On a tous les petits détails, par exemple, les petits radars qui tournent sur les yeux des personnages, ils sont séparés. Donc c'est vrai ça peut faire beaucoup de calques très très rapidement. On a des fogs aussi qui viennent un peu... Alors lui, il travaille énormément avec... Moi, j'appelle ça des fogs qui sont en mode d'incrustation, par exemple, qui viennent teinter un peu et donner ce côté un peu Blade Runner, cyberpunk sur les scènes. Voilà, et puis on finit avec des premiers plans souvent qui nous aident qui nous aident à donner cette profondeur à une image. Ça, c'est une règle absolue même au cinéma, les vieux films, n'importe quoi. Si vous avez un premier plan, ça va enrichir votre scène clairement. Donc voilà, ça c'est le résultat final. Et sans rentrer dans le détail de tous les calques, on va retrouver notre caméra tout en haut. Je vais me mettre en deux vues. Comme ça, on verra comment c'est foutu. Ici, on voit sur la gauche notre caméra qui est tout en haut qui est verrouillée. et on voit tous nos calques colorés qui sont dans l'espace. Alors forcément, si je commence par le dernier, alors celui-ci, c'est un fond. C'est le fond, c'est juste en arrière-plan, hyper loin. Voilà, et qui n'est pas en 3D, il ne sert à rien en fait. Il est juste, il est là, c'est comme le fond d'une toile, il me sert de matière pour un horizon, on va dire. Après, j'ai mon premier calque 3D qui va être le bâtiment Back, c'est celui qu'on avait dans Illustrator. En fait, il est juste activé en 3D, on le voit là, donc c'est peut-être tout petit sur vos écrans, mais voilà, c'est activé. Et lui, il est super loin de la caméra, on le voit ici. Et progressivement, voilà, je vais activer mes calques. Donc là, par exemple, j'ai activé trois bâtiments. Donc ces trois bâtiments, on les voit, ils bougent un peu en 3D, je vais en activer peut-être un peu plus. Les premiers plans, tac, tac. Bâtiment, câble, voilà. Là, on va voir tout de suite les effets 3D. Et donc, ces bâtiments, ils ont des petites animations sur eux, en fait. On le voit, par exemple, celui qui s'appelle Colon, celui-ci, c'est un calque 3D, mais qui a été précomposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ben mince, il faut que j'anime quelque chose là-dessus. Donc je vais utiliser mon petit raccourci CTRL-MAJ-C, je crois, pour précomposer, si je ne me trompe pas. Précomposition, tu vas m'aider. Les raccourcis que tu fais tout seul. C'est ça, je ne sais même plus où ça se trouve. Enfin bon, je précompose mon calque, je rentre dedans et là, je vois qu'on a notre petite animation qui est sur le bâtiment, qui est forcément esthétique puisqu'on n'a plus la caméra de la scène principale. Animation qui a été faite dans un logiciel 3D, petite pyramide qui tourne, un petit effet qui va bien de glitch par-dessus, un peu VHS. Et du coup, on peut comme ça précomposer, précomposer. La scène paraît hyper compliquée, mais grâce aux précompositions, oups, j'ai sauté sur un autre. Grâce aux précompos, finalement, on voit ici qu'il n'y a pas tant de calques que ça. Pour une scène au final qui paraît quand même très complexe avec les personnages activés, on a quand même beaucoup de choses qui bougent à l'image. Tout à l'heure, je parlais des... Ça fait un paquet de trucs à organiser. J'avais une question dans le chat, genre, mais tu n'as aucun calque de nommer. Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou est-ce que finalement ce n'est pas trop complexe à gérer ? C'est-à-dire, si j'ai des calques qui sont nommées puisqu'on a quand même des noms, genre le fond, le bâtiment, la foule. Après, il faut savoir que généralement, moi, je travaille avec mon fichier Illustrator en parallèle sur un autre écran ou à côté. Il n'y a personne qui va reprendre mon fichier derrière. Il n'y a que moi qui peut... Je pense que demain, je vous envoie le fichier. Vous allez mettre un peu de temps à rentrer dedans parce que sans être bordélique, c'est organisé. Je pense être assez organisé, mais je ne vais pas nommer tous mes calques systématiquement. Clairement pas. Quand on a l'habitude de faire CTRL-MHC pour précomposer, on ne va pas tout le temps... Là, ça s'appelle comp 1. Oui, bien que si, pixel. Pour moi, c'est un effet de pixel. J'essaie de nommer, mais comme tout le monde, parfois, on est dans le rush et on ne peut pas tout hiérarchiser. Je n'ai pas vendu un projet After Effects, j'ai vendu une animation. Ce qui compte, c'est que si un jour, je la rouvre, j'arrive à comprendre ce que j'ai fait. Que toi, tu sois capable de revenir dessus. Oui, c'est ça. Je peux peut-être montrer vite fait. Du coup, on a tous ces calques qui sont dans l'espace et là où c'est bien foutu dans After Effects, c'est qu'une fois qu'on a notre caméra qui est animée, on voit les clés. Finalement, il y a une animation qui est assez faible au niveau... On voit la trajectoire ici qui est quand même minuscule par rapport au calque de fond. On comprend que le calque au fond, et d'ailleurs, on le voit, on l'aperçoit là-bas avec la petite passerelle, on voit que ce calque, il ne bouge quasiment pas. Mais en fait, c'est la subtilité, c'est cette petite subtilité qui va bouger de peut-être aller 5 à 10 pixels du début du plan à la fin qui va enrichir justement ce décor et créer cette 3D. Et c'est là où en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire un calque qui va plus vite que l'autre, etc. Il y a juste à poser une caméra, à définir des distances. La première fois que vous allez avoir votre truc, ça va être compliqué. D'ailleurs, je crois que je m'étais fait... Bon, je n'ai pas le retrouvé forcément parce que je suis en train de me chercher. Vous allez avoir... Si, je vais là. Là, par exemple, je m'étais fait une scène. Je m'étais fait une scène et c'est celle-ci typiquement. D'accord, ou du coup, on a vraiment... En fait, j'ai passé peut-être... Oui, en fait, je crois que c'est celle-ci. J'ai passé ou peut-être la première avec la ville au début en introduction à la Blade Runner qui descend. Et en fait, j'ai passé du temps à trouver que la distance du calque du fond, c'était, je dis n'importe quoi parce que je n'ai pas la feuille là sous les yeux, mais je ne sais pas, c'est 5000 pixels. Que la moyenne distance, ça va être 2000. Après, le premier plan, si on veut un câble qui vient un peu titiller le premier plan un petit peu flou, ça va être une distance de 500 pixels. Et du coup, une fois qu'on s'est fait un peu ce petit preset, on peut le noter sur un bout de papier ou carrément se faire une scène déjà prête sur After qui nous sert de référence. on va retrouver les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on va créer une caméra. Là, je reviens sur mon écran. On va créer une caméra et on va se trouver son petit preset. Je crois que là, typiquement, j'étais sur une caméra 28 mm ou 24 mm parce qu'on voit que là, on a un format très cinémascope, comme on dit, très étroit sur la hauteur. Il fait 2000 par 800. Donc du coup, je travaille avec des focales grand-angle pour justement englober et restituer ce côté un peu pas fichail, mais premier plan qui va bouger très vite et un arrière-plan qui va lui être très très lent. Donc voilà, on a tous ces plans qui sont détaillés sur la gauche et après, on va voir par exemple si j'active celle-ci par exemple, elle est pas mal. On a ces petits personnages qu'on a vus tout à l'heure sur Illustrator qui sont animés dans leur petite précompo. Donc finalement, il y a plein de choses qui bougent là-dedans mais au début, finalement, on a des calques statiques, on les précompose et petit à petit, on rentre dedans, on rajoute du détail. Au début, alors là, on ne le voit pas très bien parce que je suis en résolution 1,5 et le petit clignotement qu'on a dans la visière. Sur chaque perso. Voilà, sur chaque perso, il y a un petit truc qui bouge, un petit truc qui clignote, il y a les yeux, les petits persos qui parlent, il va y avoir du marionnette par exemple. Ça paraît ultra basique comme ça, mais vu que les personnages, il y en a 100, en fait, ça va tout de suite créer cette richesse qu'on a, cette ambiance de ruelle à la Blade Runner, voilà, sa vie, il y a des gars qui discutent, qui passent derrière, voilà. Et après, c'est l'imagination qui va travailler. Petit tips, d'ailleurs, si vous avez des animations à faire comme ça, là aujourd'hui, je suis en 24 images secondes, plutôt classique, voilà, c'est leur décision, c'est imposer la résolution et les images par seconde. Et un truc que j'ai découvert, moi, que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser la postérisation temporelle qui vient réduire le framerate de certaines animations. Et ça, j'utilise très, très souvent dès que j'ai un effet, dès que j'ai un effet numérique. Typiquement, la pyramide qui tourne là-bas, là, je vais me mettre en plus grand. La pyramide qui tourne derrière, au début, je l'avais fait en 24 images secondes et du coup, je l'ai postérisé en 12. Pareil, l'effet VHS qui est devant, il est postérisé en 12. Et ça vient saccader les choses. Pareil pour les personnages, tous les personnages, ils sont en 12. Et en fait, on va retrouver cette magie qu'on a dans les animes genre Akira, etc., où les mecs ne pouvaient pas ou ne voulaient pas dessiner toutes les images. Donc, on peut se permettre de réduire le framerate. On n'est pas obligé de faire du 60 fps et tout parce qu'en fait, ça va avoir un effet trop détaillé et en fait, il y a un côté cache-misère aussi quand on fait du 12 fps. Tout de suite, encore une fois, l'imaginaire va créer les frames manquantes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Carrément, carrément. Parce que je pense qu'en fait, on a une vision qui est partiellement continue et tout le reste, en fait, c'est de l'interpolation. On a démarré en se disant qu'il fallait un certain nombre d'images par seconde, 24, 25, pour être sûr de voir. Mais au final, maintenant, on voit que dans les jeux vidéo, tout le monde fait du 60 images par seconde. On voit que sur les caméras, on filme à beaucoup plus vite que ça et qu'on a des animaux qui sont capables de le percevoir. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Et puis, en fait, on se rend compte, je vous invite à rouvrir des vieilles séquences d'Akira où on a des motos qui dérapent, où on a des traveling sur la ville, des plans incroyables, moi j'adore, et des explosions aussi. Et en fait, si vous arrivez à compter les frames, je veux dire, la moto, elle va déraper en 3 frames, en 4 frames, en 5 frames. L'explosion, elle va durer 5 frames. Donc, c'est vraiment, c'est l'imaginaire qui crée, on n'a pas besoin d'avoir une fluidité hors norme pour que ça fonctionne. Et du coup, moi j'essaie de retrouver ça dans les animations. J'étais même allé plus loin parce que les rendus 3D qu'on voit ici, les drones, je les avais mis en 12 fps. Moi je préférais, le lion est roi et lui il préférait fluidifier les choses. Ça fonctionne aussi. Je termine sur ce plan, sans rentrer dans le détail, les drones qu'il y a là, qu'on voit bouger là, je vais les mettre, c'est des calques 2D qui sont superposés dans notre scène. On voit que le calque 3D n'est pas activé. À la base, on avait dans le plan Illustrator Easy ET. On voit que ce n'est pas les mêmes d'ailleurs, c'est d'Illustrator, ce n'est pas de la 3D. Et le challenge, ça a été de les passer en 3D. Encore une fois, avec le logiciel que vous voulez, on ne parle pas de 3D, de soft 3D aujourd'hui. Et en fait, au début, moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris deux points rouges, je les ai posés et je les ai fait bouger. Et quand j'étais content du rythme, je suis passé dans mon logiciel 3D. Ça, c'est une vraie reco de partir sur la forme la plus basique possible pour d'abord caler le rythme avant de s'occuper de tout le reste. Non, ce n'est pas une reco. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça dépend de votre scène. Là, la scène, le sujet de cette scène, ce n'était pas spécialement, spécifiquement les drones. C'était cette ambiance, la ruelle. Donc en premier, j'ai animé quoi ? J'ai animé la ruelle, les personnages. Et quand j'ai terminé tout ça, je me suis dit, allez, maintenant, on enrichit. Et comment on enrichit ? Comment on raconte l'histoire ? Parce qu'en fait, l'histoire, elle démarre réellement quand il y a ces drones qui arrivent dans le plan. C'est en amenant ces drones. Donc en fait, pour trouver le... Là, vu qu'on a un mouvement de caméra, il fallait que je retrouve un peu ce mouvement de caméra. Je n'avais pas envie de me transférer cette caméra. Parce qu'il y a des outils, il y a des plugs qui existent pour transférer une caméra d'un logiciel 3D vers After Effects, etc. J'ai jugé que là, il n'y en avait pas besoin parce que le mouvement était quand même plutôt léger. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que ce que j'ai fait, pour être vraiment précis, si vous voulez savoir, j'ai mis deux points rouges ou même les deux drones qui étaient dans l'illustrator, je les ai mis sur un calque 3D à la distance correspondante, c'est-à-dire à peu près à mi-distance. Et je les ai mis dans la scène. Et du coup, j'avais mes deux points rouges. Après, ces deux points rouges, je les ai fait bouger et je m'en suis servi comme référence. J'ai ramené ce plan animé avec mes deux points rouges dans mon logiciel 3D pour animer les drones par-dessus. Et puis, j'ai fait mon rendu et je l'ai intégré. Mais là, c'est un peu plus complexe parce qu'on parle de composition 3D. Ce n'était pas l'idée aujourd'hui parce que là, c'est un sujet où on part dans les effets spéciaux, etc. Et Atom l'a très bien fait d'ailleurs la dernière fois en parlant de son travail sur Clash of Titan. Voilà pour cette première scène. Et du coup, je ne vais pas vous montrer que du Incredibox. On va basculer sur Evolumax. Et en fait, ma première utilisation de Volumax pour Incredibox, ça a été pour ce projet. Ce n'était pas indispensable d'ailleurs. C'était plus pour m'amuser. Et c'était sur ce plan que j'ai dépassé. C'est celui-ci. Alors, je vais me mettre en grand. Alors bon, je sais que chez vous, ce n'est pas aussi fluide que chez moi. Mais voilà. Je pense que vous voyez quand même sur les côtés, les deux murs qu'on a de ce couloir en fait. On voit que ce n'est pas juste un plane en 3D plat. On voit qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un effet couloir en fait sur ces plans. J'aurais pu mettre deux plans en 3D, faire un projection mapping et tout ça. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que j'ai utilisé mon outil Volumax parce que dans la dernière version, on a un truc qui s'appelle Projector et je vous en parlais tout à l'heure. Et c'est du camera mapping. Du camera mapping, c'est... Enfin, je ne vais peut-être pas remontrer tout le truc, mais c'est vraiment vous projeter. C'est comme si vous aviez un vidéoprojecteur et que vous alliez projeter une image plate sur un décor en volume. Et c'est typiquement ce qui est fait là en fait. Puisque cette image, ici, à la base, il ne faut pas oublier que c'est une illustration. Donc Romain, l'illustrateur, m'envoie un fichier Illustrator. Donc lui, il s'est cassé la tête pour mettre un peu les fuyantes, etc. Ok, ça marche bien. Sauf que moi, après derrière, il faut que j'anime ça. Et il faut que ça soit en 3D. Donc comment faire ? Je peux faire un scale. On peut faire un scale. Ça peut marcher. Ça peut faire la blague. Mais ça ne sera pas... On ne va pas y croire autant que ce qu'on voit là en fait. Parce que typiquement, j'ai utilisé son illustration et je l'ai projeté comme un vidéoprojecteur sur deux planes after effects qui sont dans ma scène en fait. Et du coup, ça nous permet, en mixant les deux, on a dans cette scène comme dans la précédente, on a... On n'a pas beaucoup, mais on a des planes en 3D. Donc on va voir les personnages dans le fond. On va avoir notre héros au centre. Et en fait, la place qui nous reste, ça va être les murs. Là, on voit la scène... Sans les murs. Sans l'export. Parce que finalement, c'est un rendu. C'est un export que j'ai fait avec Volumax. Et là, on voit tout ce qui est en parallaxe 3D et en 2D dans ma scène after effects. Et moi, je suis venu insérer à mi-distance, en fait, derrière le personnage, mon rendu fait avec Volumax qui est une projection, un caméra mapping qui vient s'insérer dans le plan. Donc là, on a vraiment un mix de techniques encore une fois. 2D, 3D et projection mapping. Voilà. Je pense que... Alors, je pourrais parler toute la journée d'Incredivox parce que j'adore ce projet. Et d'ailleurs, je suis sur le bonus 3 qui va sortir, j'espère, d'ici quelques semaines. Et après, je ne vais pas en parler plus parce qu'il y a un petit secret sur Incredivox. Il va se passer un truc, il va se passer un truc. Je ne vais pas faire de spoilers, je ne vais pas m'auto-spoiler. Tu ne veux pas faire de spoilers pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient des utilisateurs, des joueurs d'Incredivox ? Je suis assez curieux parce qu'il y a des noms que je reconnais, il y a des noms que je découvre au fur et à mesure, il y a des noms qui viennent de ton côté, du côté Volumax. Si jamais vous étiez un joueur d'Incredivox, manifestez-vous, c'est maintenant. On est bon. Bon alors, du coup, je pense que là, c'est un bon moment pour enclencher sur quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. et je sais que ça intéresse énormément de motion designers, de freelancers, de photographes et tout ça, c'est vendre sur une plateforme, sur un marketplace. Alors, Volumax, en fait, est vendu sur la plateforme qui s'appelle Envato. Alors, désolé, c'est le concurrent de... J'arrive même pas à taper le nom de mon produit. C'est un peu le concurrent de la Dubstock, je suis désolé, mais... Alors, aucun souci parce que je ne pense pas qu'il fasse exactement la même chose et surtout qu'il ait la même intégration dans les softs. Non, ce n'est pas pareil. Arrête-moi de l'autre côté. Non, ce n'est pas pareil. Alors, en fait, Envato, pour la faire très rapidement, c'est une plateforme qui a été connue, il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, par tout ce qui est template WordPress. C'est-à-dire que c'est la plus grande plateforme aujourd'hui, je pense que ça l'est encore, de vente de templates pour faire son site avec WordPress. Petit à petit, ils se sont diversifiés. Ils ont créé... Ils ont une plateforme pour le code, pour le coding. Ils ont une plateforme pour la vidéo qui s'appelle VideoWive, sur laquelle moi, je suis vendeur et auteur. Une plateforme pour l'audio qui est géniale parce qu'il faut avouer qu'ils ont des tarifs qui sont quand même incroyables. Moi, je l'utilise. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais sur Incredibox, j'utilise des ressources qui sont vendues sur VideoWive. Je vais vous montrer quand même juste une seule ressource qui est pour moi fascinante. C'est celle-ci, c'est RTFX. Je ne vais pas montrer ça. Ça, par exemple, c'est un projet sur lequel vous allez peut-être reconnaître, mais des effets qu'on a dans le bonus 2, des éclairs qu'il y avait, ils viennent de là, en fait. Tu n'as pas tout recomposé ? Non, non. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que si demain, on me demande de faire un effet d'explosion ou de... Je sais faire des FX en 3D, je sais faire des choses, mais je ne suis pas dessinateur image par image. Je ne travaille pas au Japon pour Akira ou autre, ou chez Ghibli, quoi. Et à un moment donné, il faut quand même sortir le projet et il ne faut pas hésiter à utiliser des ressources comme celle-ci, qui sont géniales. Là, par exemple, typiquement, je vous invite à aller voir, mais si vous avez demain un truc un peu fun à faire avec des effets d'explosion, etc., c'est quand même... Je me suis cassé les oreilles. Nous aussi, mais ça devrait aller. Et donc, du coup, on a plein de trucs sur VideoWive. Je ne vais pas faire la pub de Volumax en particulier. C'est des ressources pour le coding, pour l'audio, pour des effets de feu, des effets d'éclair et tout ça. Donc, plein de ressources, comme chez Adobe Stock, bien sûr. Adobe, pardon. Écoute, là, pour le coup, tu fais le taf, c'est bien. Oui, oui, je vends le produit et tout. Et du coup, voilà, on a l'audio, on a du graphisme aussi, on a de la photo et on a même des fichiers 3D. Donc, pour ceux qui bossent dans la 3D, on a des fichiers, des ressources 3D. Voilà, donc c'est vraiment hyper riche. Aujourd'hui, un petit truc qui sonne. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'auteurs sur ces plateformes. Il faut le dire, c'est un marché qui est quand même ultra saturé. Là, aujourd'hui, sur Envato, il y a 64 millions de produits en vente. Alors attention, il y a des photos, donc ça va vite. Mais je ne sais pas combien il y a d'auteurs. Je parle de VideoWive parce que c'est sur VideoWive que moi, je suis auteur, je suis référencé. Mais c'est vrai que, voilà, j'invite quand même les gens qui sont curieux, qui sont multi-casquettes, talentueux ou alors très spécialisés. Comme on l'a vu, il y a deux secondes, quelqu'un qui sait, par exemple, dessiner des effets d'explosion, de fumée image par image et qui le fait pour son travail et qui n'avait jamais pensé à se dire, tiens, je pourrais peut-être le vendre sur une plateforme, sur un marketplace. Par contre, c'est vrai que je vais le vendre pour 15 dollars, 20 dollars, ça ne paraît pas beaucoup. Mais en fait, si vous multipliez un peu vos ventes, si vous multipliez un peu par le nombre de ventes de votre produit, vous allez pouvoir avoir un revenu mensuel qui tombe. Donc, c'est possible. Il peut y avoir des déceptions, je tiens quand même à le dire. J'ai été en contact avec des auteurs qui avaient des produits mais incroyables, des trucs vraiment, j'étais limite jaloux de leur idée parce que c'était, les gars, ils avaient inventé le fil à couper le beurre pour After Effects pour faire de la typo animée avec des trucs incroyables. Et pour cartonner, ce n'est pas facile. J'en ai vu qu'il y avait des produits fascinants et qui n'ont pas réussi à creuser, à trouver le bon filon parce que je pense qu'il doit y avoir des modes, je pense qu'il doit y avoir des moments. Il y a des modes. Par exemple, typiquement, j'ai passé un an à travailler sur ce produit-là, celui-ci. Attention, le son va peut-être se lancer. Wow ! Ouais, j'ai enlevé. OK. J'ai passé un an à travailler là-dessus en utilisant des techniques 3D, etc. donc je vais me mettre en plein écran. Ça va ramer, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet. J'ai passé un an à faire ce truc. Il y a plein d'objets qui bougent, on peut customiser les couleurs et tout ça. Donc moi, j'étais plutôt hyper emballé par le truc. Les clients pour qui je travaille et qui utilisent un peu After Effects mais qui ne maîtrisent pas l'outil 3D m'ont dit ouais, c'est super et tout. En réalité, voilà, j'en ai vendu 246 depuis mars 2018 en sachant que attention, la somme qui est là, attention, le bateau va forcément prélever, c'est en dollars, c'est reconverti, si vous avez un statut et de toute façon c'est obligatoire, il va falloir aussi payer les charges, les impôts, etc. Donc vous n'aurez jamais cette somme-là, attention, ce n'est pas juste une simple multiplication. Mais après, un an de travail, alors pas qu'un an full time, mais voilà. tu avais déjà du matériel à recycler et à réutiliser dedans quand même. Ouais, il y a ça, mais c'est à temps perdu. Pendant un an, j'ai travaillé là-dessus et il s'avère qu'au final, voilà, ça a payé, j'ai gagné un peu d'argent, je ne suis pas en train de cracher dessus, mais par rapport au travail fourni, voilà, c'est très décevant. Mais il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on fait et moi, j'ai appris énormément, j'ai appris énormément en faisant ça, en me trompant sur certains trucs, voilà. Et du coup, on va en revenir un peu à Volumax, sauf s'il y en a qui ont des questions, je ne sais pas, sur le fait de vendre sur des marketplaces justement. Il y a Joël qui nous dit plus on a de marketplace, plus on a de chances de trouver notre bonheur. Delphine avait... Alors, Arnaud ne savait même pas qu'il faisait des fichiers en 3D dans Envato, alors ils en font chez Envato, ils en font chez Adobe Stock, là, j'en ai plus régulièrement parlé. Après, il y a des sources en 3D, TurboSquid, c'était un peu la base et il y a de tout en fait. parce qu'il y a de la bonne qualité, il y a du pas cher, il faut... Il y a du très mauvais aussi. Il y a du très mauvais aussi, il faut le dire. C'est soit... Enfin, quand je dis bonne qualité ou pas cher, parfois, il faut malheureusement faire le choix entre les deux. Si c'est pour faire des personnages en arrière-plan, on peut se permettre d'avoir du pas très cher. Si c'est des trucs que vous avez besoin et qui sont majeurs dans vos animations et vos scènes, oui, il va falloir parfois de l'appris. Puis toutes les questions de matière aussi. Mais du coup, il faut réfléchir à tout ça. Question de Joël, c'est ça tout à l'heure ? Qui disait si on multiplie les marketplaces. Alors, oui, peut-être. Je ne pourrais pas répondre à cette question précisément. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vendu sur d'autres marketplaces. Pour la simple et bonne raison que généralement, les marketplaces ont des exclusivités. D'accord. Si vous êtes vendeur exclusif, vous avez un pourcentage supérieur sur les gains. Au début, vous allez avoir 50%. Et puis, si vous êtes en exclusif, vous allez peut-être passer à 70%. Je n'ai pas les montants exacts. C'est échelonné aussi. Oui, puis il doit y avoir toutes les parties quand il y a des promos, quand il y a des moments où ils font peut-être, je ne sais pas si ça existe aussi, ce genre de bundle où ils te disent tiens, tu as le droit à plusieurs produits d'un coup. Il peut y avoir des choses comme ça. C'est certain, oui. Donc voilà, plusieurs marketplaces, c'est peut-être, peut-être, mais moi, j'aurais tendance à dire plusieurs marketplaces pour tester et peut-être de passer en exclusif assez rapidement s'il y en a une qui sort du lot. C'est peut-être une bonne idée aujourd'hui, mais c'est vrai que quand moi, j'ai sorti, quand je suis arrivé sur la marketplace, ce n'était pas du tout avec Volumax, c'était pour autre chose. Je suis passé en exclusif assez rapidement parce que je n'avais pas le temps d'aller fouiller là-dedans. C'était juste pour faire un petit appoint. Aujourd'hui, je le dis clairement, je vis autant du motion que de Volumax. C'est du temps de travail quand même parce qu'il y a du support, il y a de l'aide, il y a de la mise à jour, c'est la version 6. Donc, ce n'est pas magique non plus, il y a du travail. Il y a du boulot parce que tu es obligé quand même, ce n'est pas genre je pose mon fichier là et débrouillez-vous. Non, parce que par exemple, le dimanche après-midi, vous êtes en train de vous balader et il y a un client qui est en galère parce qu'il n'y a rien qui marche. Il peut très bien poster une review à 1 sur 5 et vous dégommer. Il faut le savoir. Ça t'a plombé beaucoup le dimanche après-midi. Quelques ans. C'est un peu comme un restaurateur, on va lui dire ce n'est pas bon et puis il va y avoir ce truc Google qui va vous coller à la peau et ça peut être un peu énervant. C'est encore une fois on peut parler des heures de ça mais j'espère avoir aidé en tout cas. Si vous voulez vous lancer, il ne faut pas hésiter, il faut tester et ça peut être une bonne idée de tester plusieurs marketplaces aujourd'hui comme il y a énormément de concurrence. Du coup, la question de Joël il a précisé, il fait pour les marketplaces il pensait surtout du point de vue client que du vendeur sur le fait de trouver son bonheur. Ah oui, ça carrément. Moi, je n'hésite pas. Je vais chez Adopt Stock, je vais chez Shutterstock, je vais partout, je vais sur VideoHive, Envato. Aujourd'hui, vivre sans les marketplaces, sans les stocks comme ça, ça serait dommage. Ça nécessite d'avoir un studio. Oui, ça serait dommage de s'en priver. Rémi s'inquiète, tes gains sont en dollars, comment se passe la conversion en euros ? Ce n'est pas vraiment une question technique mais c'est un... Il se passe que... Au jour le jour de toute façon, je suppose. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu es au jour le jour, si le dollar est bas ce jour-là, tu ne vas pas vraiment décider. C'est un peu comme ça. Il y a des époques où c'était cool, d'autres moins. Je pense qu'ils font bien d'être en dollar, je pense, parce que c'est quand même une monnaie rassurante au niveau mondial. Là, j'ai des clients de 150 ou 200 pays. En Indonésie, ils ne vont pas acheter en euros, six dollars et puis c'est tout. Je pense que c'est leur choix après. Arnaud nous pose la question concernant le temps de réalisation de la séquence de la rue, ça se quantifie en combien d'heures à peu près ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'ailleurs, je voulais en parler sur Incredibox, sur ces bonus. En fait, mon temps de travail est clairement indécent et pas du tout productif. C'est-à-dire que j'ai calculé que j'étais à peu près à deux secondes d'animation par jour pour des bonus qui sont de 40 secondes. Donc, voilà, c'est hyper fastidieux, c'est hyper long, mais c'est tellement gratifiant qu'en fait, c'est ma faute. Je pourrais très bien faire 5 ou 10 secondes d'animation par jour, mais ça ne serait pas à la hauteur de ce que je voulais. J'ai envie de rajouter un petit effet, un éclair, un machin. Ça m'arrive de perdre une demi-journée parce que j'ai essayé d'ajouter un éclair et puis le client voit le truc et il fait « Non, c'est nul. » Et puis après, je vois le truc et je fais « Oui, tu as raison, c'est nul. » C'est juste que j'ai passé 5 heures dessus et au bout d'un moment, tes yeux, ça devient du flanc et tu n'arrives plus à voir. Donc, beaucoup de pas en avant, de pas en arrière, de tests, de machin et tout. Je vais plus vite aujourd'hui mais bon, franchement, c'est deux secondes d'anime par jour. Du coup, ça rentre dans le projet passion pour de vrai. Oui, projet passion. Projet passion, projet où je m'éclate avec des gars qui sont sur Lyon, qui sont géniaux. J'adore leur projet avec un musicien. Enfin, je veux dire, c'est génial. C'est génial. Bon, on va peut-être rentrer sur le sujet sur Volumax parce que je vois que le temps passe et après, il y en a qui vont râler parce que je ne vais pas pouvoir tout montrer. Tu ne pourras sûrement pas tout montrer. Tant pis pour eux. Ouais, on va faire... Alors, je sais, parce que j'en ai vendu quelques-uns quand même, que ce qui attire le plus les gens, c'est quand même l'effet... Oups, j'ai fait une bêtise. C'est les effets portraits, en fait, sur les photos. Donc, je vais directement vous faire un travail sur le portail. Alors, on va prendre... On va prendre, on va prendre. Je voulais montrer aussi comment je faisais ça, mais je ne vais pas le faire. On va partir sur ce personnage parce qu'il n'est pas trop complexe. Il n'y a pas trop de cheveux, etc., de chapeaux, de lunettes, de veste. C'est possible de créer une death map. Je le rappelle, c'est la map en noir et blanc. Hyper compliqué et tout ça. Il n'y en aura pas le temps aujourd'hui, donc je vais faire un truc plus simple. Donc, on pourrait travailler directement sur cette photo qui est à plat. C'est une photo, le mec n'est pas détouré spécialement, sauf que j'ai utilisé Photoshop pour le détourer. Je ne sais pas si ça vaut le coup de montrer pourquoi, comment, avec l'outil subject qu'il y a aujourd'hui dans Photoshop. Je ne suis pas sûr que ça sert à grand-chose. Non, mais de toute façon, demain, si vous êtes intéressé sur le détourage dans Photoshop, comme demain, on passe notre journée avec Pauline, on fera du détourage promis un petit peu et la fonction du sujet, elle sera là-dedans. Bon, voilà, tout ça pour dire, j'ai utilisé avec un bouton subject, j'ai réussi à détourer mon perso, à le mettre sur un calque et j'ai pu faire un remplissage avec le contenu. Elle expliquera ça mieux que moi demain et j'ai récupéré un fond à peu près correct d'un graffiti. Ça suffira amplement parce qu'il faut savoir que le personnage va quand même rester au milieu pendant le mouvement de la caméra. Donc, je vais ramener quand même un peu mes outils. Alors, je ramène mon personnage. Alors, je ramène mes deux images, background et perso. J'ai ouvert mon projet Volumeax Portrait, donc c'est un fichier AEP et on a une interface. Donc, on va double-cliquer par exemple sur photo et là, on va importer notre personnage qui est sur une couche alpha. On l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, je vais le centrer un petit peu. Je vais sans doute aller un peu vite sur certains trucs parce qu'il y a plein de tutoriels inclus dans le bundle mais je ne vais pas pouvoir tout montrer en détail. Ça va être un petit peu long. Je vais vous montrer que par contre quand on est un peu expérimenté sur Volumeax, je pense pouvoir dire que je suis un peu expérimenté sur le truc quand même, on peut aller vite et on peut avoir des résultats vraiment chouettes. Donc là, on a deux solutions. On peut ajouter un background qui est optionnel comme je l'ai dit tout à l'heure ou on peut aller directement sur la phase de setup qui va nous servir à créer cette fameuse devmap information en noir et blanc pour la mise en 3D. On va ajouter le background donc ça va être très rapide. On va juste glisser le background tac tac. Pas besoin de faire un caleage ultra précis pour cet exemple. Il faut juste un paquet de bordure noire. C'est ça parce que je suppose qu'il interpole aussi derrière on va faire des repeats au cas où la personne qui anime est un peu ambitieuse sur le curseur et qui va un peu loin. On va pouvoir répéter un peu le fond et le flouter peut-être même si on veut cacher un peu la répétition. Mais après, on a du contrôle quand même sur la distance du background, l'échelle et tout ça. Donc maintenant, on a cette scène qui n'est pas encore prête parce qu'on n'a pas fait la phase 3, la phase de setup. D'accord. Donc là, on est dans le setup et là, on a directement nos personnages flippants en filière à gauche et à droite. Si je vais dans mon panneau d'effets, on peut voir que là, on voit qu'il y a un gars, il y a un homme et une femme. On peut faire deux portraits en simultané. On peut changer homme-femme sur chacun des deux si on veut. Donc aujourd'hui, je vais désactiver mon calque portrait 2 parce que je n'en ai pas besoin et je vais me baser sur l'anatomie d'un homme. Ce sera un peu plus adapté. Et donc, en deuxième, on peut choisir l'angle de ce filière. Ce filière va nous servir justement à générer la 3D. C'est là où je disais tout à l'heure, vous pouvez sortir vos pinceaux, vos brosses sur Photoshop, prendre du blanc, le peindre sans le nez, prendre du gris, le peindre autour des yeux. Ça va vous prendre une heure. Ça va être hyper fastidieux. Donc l'idée, elle est venue de là en fait. Je suis plutôt fier de cette idée. C'est une des meilleures idées que j'ai eu je pense sur Volumax et qui a d'ailleurs fait connaître pour lui clairement. C'est de justement gagner du temps, un temps fou juste comme ça en fait. Là, il faut faire, là il faut venir matcher en fait au plus proche votre modèle, votre photo. Donc on va faire des scales et des rotations assez basiques. En général, moi je conseille aux gens en fonction de votre photo de bouger le point de pivot raccourci Y sur le clavier. Là, typiquement, j'en ai pas spécialement besoin. La base du nez, ça me paraît pas mal. Je vais caler un peu mes yeux, mes oreilles vite fait. Je descends un peu pour que la bouche soit un peu médian. Voilà, on va partir là-dessus. Ça me paraît pas mal. Et là, je vais faire la troisième étape qui est Adjust 3D Mesh On Face. Et là, c'est l'outil fluidité en fait qui a été rapporté. Que t'as complètement réadapté à l'intérieur de Volumax. encore une fois, Volumax, c'est un template. Ça veut dire que j'ai pas de plug-in à installer. C'est que des outils natifs d'after qui vont venir travailler ensemble reliés par des expressions et des pré-compos. Et puis, j'en passe. Si un jour, vous avez le produit entre les mains, je vous invite à les décortiquer un petit peu si vous voulez vous faire mal au crâne parce qu'il y a quand même pas mal de compos et tout ça parce que du coup, la grosse prise de tête que j'ai dû faire pour mettre en place le produit, vous aurez pu la faire vous en fait. C'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire que ça a pris beaucoup de temps à être fait parce que là, j'ai passé un nombre d'heures fou à faire ce template. Mais du coup, on va gagner ce temps sur les projets. Donc ça, c'est la phase un peu sympa. Moi, j'aime bien tirer les filières comme ça. J'ai l'impression de faire de la pâte à modeler sur un visage. C'est la partie un peu gratifiante. C'est plus facile de travailler sur un visage de face. C'est pour ça que je vous ai pris un exemple en vue de face. Puis ça fonctionne souvent un peu mieux que les trois quarts et les profils qui fonctionnent aussi. Il n'y a pas de gruge là-dessus. Mais c'est vrai que les effets les plus intenses en 3D seront sur les personnages en vue de porte de face. Oui, je pense que c'est comme ça que tu avais conçu le fichier au départ. Oui, le premier, la bêta, c'était sur un filière vue de face. j'ai vu que ça marchait et j'ai commencé à décliner et puis j'ai des exemples qui fonctionnent très très bien sur des trois quarts et tout ça. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a une chaîne YouTube qui fonctionne avec Volumax. Il y a plein d'exemples où j'ai animé des acteurs, des Game of Thrones, etc. on voit des trois quarts aussi si vous voulez aller voir plus en détail. Il y a deux ou trois choses en ligne. Donc voilà, on a notre filaire qui est à peu près calé non pas sur le nez. Je vais juste... Donc il faut changer, il ne faut pas hésiter à changer la taille de cette brosse. Voilà, on va matcher comme ça, comme ça, la base du nez. On pourrait aller plus loin, on pourrait vraiment prendre tous les petits filaires et machin. Les yeux, c'est hyper important. J'ai une question dans le chat de quelqu'un qui est client Volumax et qui dit par défaut la main comp est en 4K. Est-ce qu'il y a une solution pour la faire en 1080 ? Histoire de... Parce qu'il trouve qu'il y a de la lourdeur et un projet un petit peu plus rapide à manipuler. C'est une question qui revient souvent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, Volumax était en 1080p. Il n'était pas spécialement plus rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai basculé de 1080p à 4K, j'ai toujours fait attention à ce que les comps soient gérés de façon à ce que si vous changez la qualité dans l'autre sens et quand vous changez dans le viewport, c'est hyper important dans Volumax, de bien se mettre en 1,5 ou 1K. Et en fait, j'ai réussi à préserver quasiment à 100% la cadence de travail qu'on avait entre Volumax en 1080p et 4K. Si aujourd'hui, ça rame un peu, c'est sans doute parce que le viewport n'est pas comme il faut. Ou alors, parfois, il y a des effets qui sont un peu, il y a des particules en 3D autour du visage et tout ça qui peuvent un peu alourdir un peu le projet aussi. Il faut le dire, c'est vrai qu'il faut une bonne machine pour que ça tombe. Mais en général, on peut quand même sur une machine modeste être en temps réel, même si la comp est en 4K, si on la bascule en un quart. Réellement, After Effects aujourd'hui, je trouve qu'il est quand même hyper intelligent. Si on a une comp en 4K et qu'on balance un quart en résolution viewport, on a quelque chose qui fluidifie, mais c'est vrai que les gens sont très angoissés avec le fait que ça soit en 4K, etc. Mais je vous garantis que de basculer de 1084K... Oui, toi, tu l'as testé. Tu t'as venu dedans. c'est prouvé. Ce n'est pas 4 fois moins rapide, je vous garantis. Ça a peut-être perdu un chouïa, mais je pense que ça ne vient même pas de ça. Ça vient de tous ces nouveaux outils qui sont quand même gourmands. Mais il ne faut pas oublier qu'ils vous font gagner un temps énorme en fait. Voilà, donc une fois qu'on a notre filière en général, on a un côté un peu freaks qui fait flipper quand on l'enlève. Ça va sans doute être le cas. Oui, voilà, il fait un peu flipper. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une illustration, un truc pour être joli. Ce qu'on est en train de faire, c'est un truc utile qui va être converti en 3D derrière. Je vais utiliser un nouveau truc qui s'appelle le neck adjust parce que je n'ai pas spécialement besoin des épaules. On a vu que les épaules n'étaient pas très bien calées. Je n'ai pas envie de passer 3 heures donc on voit la tête, on voit le coup qui est en léger dégradé. Je vais revenir en X-Ray mode et je vais créer un truc qui s'appelle le smart object. Je l'active. Important, sans rentrer dans le détail des tutos et tout ça, il faut travailler d'abord sur le premier close jusqu'au dernier qui s'appelle far. Il faut les activer un par un dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'il faut un peu planifier son truc à l'avance mais là, typiquement, on n'a pas besoin de grand-chose à part les épaules. Je vais rester sur le premier et je vais simplement tracer un masque. Je conseille de le faire en rotobésier toujours. C'est pratique, ça économise pas mal de coups de... De pinceau derrière. De coups de plume, De plume, pardon. Tac, tac, tac. Voilà. Moi, je n'hésite pas à déborder un tout petit peu parce que finalement, j'ai remarqué que ça pouvait calmer un petit peu des petits artefacts qu'on pouvait avoir plus tard. Un truc important, il faut dépasser. Il faut toujours dépasser de la composition pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des outils de mise en volume en noir et blanc et si on est en bordure d'écran, en bordure d'image, forcément, l'outil va croire que le volume doit commencer à partir de là. Je ne sais pas si je m'explique bien. Si, mais effectivement, je pense qu'il faut prolonger. Il faut que tu prolonges parce que sinon, tu vas avoir un fond de noir alors que normalement, tu as du blanc en bas. C'est ça, que ce soit un paysage ou autre, il faut le prolonger parce que sinon, c'est comme si on disait la volume max, ça s'arrête là et ça va être un petit peu arrondi sur cette bordure. Ce n'est pas du tout ce qu'on a envie. Par contre, on a envie que ça soit arrondi ici, ici, sur les épaules et tout ça. Voilà, donc là... J'ai une autre question de Joël qui nous disait, il y a longtemps, il avait testé un autre produit qui ressemblait vaguement à volume max qui se basait sur des IDF et qui les utilisait avec un tas de calques 3D où chacun des calques était une coupe genre scanner qui était remis dans l'espace 3D en fonction de la valeur du Z. est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable pour avoir une vraie 3D avec volume max ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris le truc mais il y a deux façons, il y a deux... il y a même trois façons de faire de la 3D dans volume max. Il y a dans portrait par exemple typiquement et dans landscape et dans smart, il y a deux techniques. Il y a celle-ci qui est le displacement, qui est une déformation de votre photo à partir d'une map en noir et blanc. Et il y a un truc que moi j'appelais à la base le éco-parallax. C'était un peu pompeux mais je n'arrivais pas à trop l'expliquer différemment. Et en fait, c'était une duplication du calque x 20 ou 25 et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est toujours utilisé. Aujourd'hui, je l'appelle 3D boost en fait. C'est un boost en 3D mais en réalité, c'est un autre effet. Ça vient dupliquer avec une profondeur 3D des calques 3D et j'utilise la map de displacement qu'on a là pour venir trancher, faire des tranches en fait. des mini-tranches. C'est comme si là au niveau du front, il y avait une petite bande qui a été générée par le displacement map et du coup, je recrée toutes les bandes. J'en ai une vingtaine ou 25, je ne sais plus. Et elle vient de faire un tout petit boost en fait en 3D qui bouge avec la caméra et le displacement map et le displacement est mélangé avec cet effet de lamelle pour créer cet effet 3D. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas, il y a cet effet de multi... Il y a déjà cette question de perspective et de plan que tu as intégré. C'est bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ultra basique, j'ai mon masque, il est tout blanc. On se dit, bon, ça ne sert à rien. En réalité, je vais calmer un peu la teinte. Et là, on a vraiment un truc pratique, c'est qu'on peut régler sa position par rapport à la displacement map. Là, je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de dire qu'il est positionné au niveau du menton, il est positionné justement là au niveau du cou. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de le raccorder avec mon cou en dégradé qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on va le mettre, je ne sais pas, par ici. On va régler une teinte qui se rapproche un peu plus de cette teinte qu'on a du coup, qui est quand même assez sombre. et on va utiliser le Volumize qui va faire une mise en relief de notre truc. On peut même faire un petit boost dessus. Il est un peu sombre. Et je pense qu'on peut même venir calmer le coup qui ne sert plus à grand-chose parce que finalement, il n'est pas hyper visible. Donc, je vais revenir dessus. Qu'est-ce que je fais ? tac, tac. Sur le portrait, je vais venir le calmer un petit peu. Voilà. Bon, on ne va pas passer trois heures sur ce truc-là parce que je sais qu'il va marcher. Il devrait fonctionner. C'est des fichiers de démo, c'est censé marcher. Ouais, toujours. On a fait bon à le livre. Voilà, on va partir là-dessus. On pourrait faire un truc qui s'appelle le Detailer. Donc là, clairement, on va utiliser la photo pour venir ajouter du détail. Dans ce cas précis, ce n'est pas hyper utile parce que les motifs du T-shirt, ils ne sont pas en 3D donc ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas le faire. On peut venir, il y a un truc qui s'appelle le Border Protect, il y a un truc qui sert à bleurer les bordures. Ça peut être utile quand on a des cheveux, par exemple. Je montrerai vite fait un projet déjà tout prêt avec des cheveux pour montrer le niveau de détail qu'on peut atteindre avec ces objets, comp 4K. Celle qui fait peur parce qu'elle est en 4K mais qui en fait n'est pas si lente que ça. Voilà, je vais le balancer. Non, ça, il faut que je le laisse pour vous montrer après. Alors, on revient sur cette comp et là, on va prendre notre contrôleur. Ici, on est en 1,5 donc je vais me mettre en 1,5 parce que je sais par expérience qu'en 1,5 sur ma machine, c'est comme ça que ça marche bien. C'est comme ça que c'est plus vide. Et on va commencer à bouger autour du personnage avec le background qui vient suivre. On peut voir le nez qui paraît un peu légèrement à gauche. On voit les yeux qui sont légèrement derrière les arcades, etc. Et alors, du coup, le fait que toi, tu aies choisi au départ un personnage que tu avais détouré et rajouté un fond entier, ça te simplifie très nettement le travail derrière en termes de parallaxe ? C'est pas que ça le simplifie, c'est-à-dire que, oui, alors en fait, il peut y avoir des distorsions entre les épaules et le fond, pourquoi ? Ou entre le visage et le fond ? Parce qu'en fait, il y a un contraste très élevé entre la bordure de la joue et le fond. Et du coup, l'effet 3D va venir faire une distorsion énorme pour venir cacher justement le fait que c'est derrière. Ça marche, ça fonctionne, clairement, parce que les premières versions, on ne pouvait pas mettre le background. Donc, il y a des outils qui s'appellent le relax qui vont venir détendre un peu le mesh. J'appelle ça un mesh, mais là, typiquement, là, par exemple, il est à fond et l'effet 3D, il va être visible, mais comme si la tête du personnage, c'était une sphère, en fait, quasiment. Donc, c'est beaucoup moins détaillé. Si je reviens sur des valeurs plus basses, là, on a presque des distorsions. C'est-à-dire que si je vais très très loin, on va les voir, là, en bordure de crâne, par exemple, c'est très très violent. Donc, déjà, parce que j'ai fait aller vraiment loin. Donc, voilà, si on reste dans des valeurs standards qui sont là où le contrôleur a été créé, a été conçu pour bouger, c'est-à-dire un peu dans notre image, on va avoir des trucs qui marchent plutôt pas mal. Je vous montre vite fait les possibilités. le Add Parallax qui est justement le, j'appelais ça le boost avant, ou le Eco Parallax, l'histoire des lamelles. Et là, on peut le faire. C'est-à-dire que là, on va rajouter, ça va calculer une fois pour créer justement le truc. Et là, alors là, si je l'abuse, vous allez voir, ça va faire un effet jacouille la fricouille normalement. Tac. Voilà, ça va distordre. Et en fait, on peut voir ces lamelles, on les voit, on peut les apercevoir. Sauf qu'en fait, on ne va jamais utiliser des valeurs aussi fortes. Et on ne les verra pas. Et on va utiliser des valeurs plus raisonnables. Comme ça. Alors, comme on vient d'ajouter un deuxième effet 3D, ça va ralentir un peu sur... Sur la fluidité au niveau du rendu et tout. Ce ne sera pas la recopie cette fois-ci. Oui. Mais entre nous, et je pense que Franck, tu peux confirmer, on est quand même sur After Effects et on est en train de faire de la 3D sur une photo avec du displacement map, avec des calques, avec des trucs. Je trouve qu'on est pas mal. en réalité, moi, je l'active tout à la fin. J'essaie de conserver cette fluidité au maximum pour ajouter des effets du type un flare, par exemple. On a des flares qui peuvent s'ajouter. Alors, c'est pas Optical Flares, le plugin que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais on peut avoir des trucs assez sympas qui bougent encore une fois avec notre contrôleur. On peut les paramétrer. Bon, là, il l'a en plein milieu de la tête, mais on peut les monter, les descendre, etc. Voilà, le flare qui peut être à gauche, à droite, comme je disais, rehausser, changer de couleur. On a un truc qui est pas mal, c'est les particules. Donc, on a un effet qui est un peu basique qui s'appelle le dirt. Donc là, je l'ai mis au taquet pour qu'on le voit, en fait. Et qui vient donner un côté un peu vintage à votre image. Là, il est à fond parce que je vais être sûr que vous le voyez bien sur Live. On le voit bien et le public est à fond aussi. La puissance de l'outil, c'est bluffant, nous dit Arnaud. Ah bah, attendez. Je pense que ça va s'appeler. Et du coup, là, c'est un effet, d'ailleurs, je vais aller montrer, j'en profite pour montrer un autre effet qui vient faire tous les réglages de couleurs. Par exemple, votre photo, vous vous dites, elle est trop saturée, ça flash trop. Donc, je la désature. Je la contraste un petit peu. Allez donc, je la décontraste. Le gamma, je vais le baisser un petit peu parce que maintenant qu'on a des effets blancs par devant, j'ai envie de le calmer. Je veux rajouter des effets Instagram. Il y a des petites tweets comme ça qui viennent un peu pink. Qui viennent s'intégrer en plus. Qui viennent tuner un peu votre truc. Il y a des light leaks animés aussi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des effets optiques qui viennent s'animer avec la caméra, etc. Voilà. là, je m'emballe un petit peu. Je vais un petit peu loin. Je ne voulais même pas le montrer. Écoute, effectivement, sur cet outil-là, c'est vraiment, vraiment cool. C'est un... Ouais. Et on a un truc qui s'appelle le 3D Particules. Alors ça, c'est un truc que j'ai passé pas mal de temps à le mettre en place. C'est vraiment des... Enfin, c'est vraiment. C'est des particules sur des calques. Il y en a 4, pour être précis. Et qui vont être organisées devant et derrière le personnage. Que vous ayez un background détouré ou non. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise... S'il n'y a pas de background, je vais utiliser la death map pour dire, attention, cette particule, elle passe derrière. Celle-là, elle passe devant. S'il y a un background, je vais utiliser le fait que le personnage soit sur un calque pour passer derrière. Et du coup, ça, ça va donner encore un truc, enfin, un effet de 3D en extra, en fait, sur vos scènes, quoi. Ça va vraiment booster le truc. Voilà. Avec, encore une fois, je ne vais pas le montrer, mais il y a 10 000 paramètres. On peut les booster, on peut les désactiver, on peut les flouter, on peut faire plein de trucs. On peut les customiser, on peut les animer avec des effets de... Comment j'appelle ça ? De chaos, en fait. C'est comme si elles bougaient entre elles. Voilà. Un truc qui a été demandé depuis très longtemps et qui existe maintenant sur Volumax. L'animation, très rapidement. L'animation, c'est quoi ? C'est des clés, comme d'habitude ? Ah ouais, c'est même plus simple que ça parce que les clés sont déjà en place. C'est-à-dire que j'ai juste à aller à 3 secondes, j'ai juste à bouger mon contrôleur. Voilà. Tac, tac. Première clé, dernière clé. je ne vais peut-être pas aller aussi loin parce que c'est un peu abusé. Peut-être que tu n'arriveras pas à vendre cette année, mais qu'on te demandera de diminuer après. Mais là, pour le lag, c'est bien. Ouais, je fais un truc un peu abusé pour qu'on le voit bien. Je vais remettre mon effet de parallaxe un peu en boost, comme ça. Je ne vous ai pas montré, je le fais encore une fois très vite, mais on peut utiliser justement ce truc de zoom pour venir aller dans la scène. Et c'est plutôt celui-là, l'effet jacouille. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment utiliser les lamelles qui ont été créées par l'effet parallaxe pour bouger dans la scène. On le verra mieux sur un truc. Genre, sur les paysages, ça marche hyper bien. On a comme un drone, ce n'est pas vraiment un zoom, c'est vraiment un mouvement dans la scène. Attention, il te reste 12 minutes. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, l'animation, une clé au début, une clé à la fin. Voilà, on fait notre preview. On voit que finalement, on est en 4K, on est en quarter quality. sur le viewport, une animation de 3 secondes. Elle prend combien ? Elle est 20 secondes à mettre en mémoire ? Sur un octocore qui a 5 ans, un petit peu overclocké. Et voilà, on a un truc qui n'est même pas trop mal. On a l'effet parallaxe qui est activé qui est assez gourmand. Donc, moi, je trouve que c'est assez honnête. J'essaie de vendre un peu le produit. Mais en fait, franchement, le produit, je l'ai créé, j'avais un chronomètre dans la main. À chaque fois que je faisais un truc, à chaque fois que je rajoutais une expression, je prenais le chronomètre, je comparais, je notais, je comparais, je notais. Pour que toujours, ça soit le plus rapide possible. Si vous trouvez ça lent, c'est que je n'ai pas pu faire mieux, franchement. Je n'ai pas pu faire mieux parce que... Tu as testé des tas de solutions. À un moment donné, oui, c'est lourd, c'est lourd. Ça peut être lourd. Et il faut acheter une meilleure machine, un nouveau machin. Ou alors, il faut être patient ou baisser la qualité du viewport. C'est malheureux, mais c'est vrai que dans les effets spéciaux, dans la 3D, c'est gourmand. Et à un moment donné, le CPU, il tire la gueule. S'il y a trop de choses, ça ne va pas. On ne va pas passer 3 heures sur celle-ci, mais c'était quand même pour vous montrer le setup. Ah, ok. Là, on voit... Pareil. Là, ce n'est pas toi non plus qui a peint le personnage. Ah non, pas du tout. Non, non. Là, on a un filaire. Je vais vous montrer. On a un filaire. Donc, je réactive le X-Ray mode qui m'active le filaire. On l'a là. Ici, voilà. Il est là. Donc, j'ai fait comme tout à l'heure. J'ai poussé mes points, etc. Et après, j'ai créé... J'ai créé des smart objects. Je crois que j'en ai créé 3. 1, 2, 3. Et ces smart objects, ils ont été paramétrés, customisés pour justement retrouver des effets de cheveux. Ces effets de détail qu'on a, ce n'est pas peint du tout, en fait. C'est-à-dire que si je... Alors, je vais désactiver les deux autres. Tac, tac. On voit déjà qu'on peut le positionner, comme tout à l'heure. On voit que les cheveux, si on veut les mettre derrière, on peut les mettre derrière. On peut dire, cet objet, malgré que ce soit le premier et qu'il est au premier plan, on peut le mettre au niveau des oreilles. On peut le mettre au niveau du front. Là, typiquement, il a été calé au niveau du front. Il a été mis en volume. Si je le mets à zéro, voilà, on voit qu'on va perdre du volume. Tac. Et il a été mis en détail. On utilise la photo pour venir mettre du détail. Donc, ça ne marche pas tout le temps, mais sur les cheveux, typiquement, coup de bol. Généralement, quand il y a de l'ombrage, en général, quand il y a de l'ombrage dans des cheveux, ça fait ça. Et du coup, on a nos scènes. On a besoin de bouger comme ça. Tac. On a notre scène avec les cheveux, avec les particules qui est déjà prête. Je vous la mets juste en mémoire pour qu'on la voit. Qui fonctionne sur un autre portrait. Il nous reste combien de temps ? 10 minutes ? 8. Je peux vous montrer... Fais un tour sur Parallaxe, je pense, parce que même si tu l'as un petit peu montré tout à l'heure... Le projecteur ? Sur le projecteur, pardon, j'ai dit Parallaxe, mais c'est projecteur. Attends pour moi. Ok, projecteur. Comme je vais sauter les autres, je vous le fais super rapidement, je ne vais pas le montrer. Landscape, super simple, on crée un plan d'eau ou un sol, trois calques qui sont en fait les smart objects qu'on vient de voir, qui vont créer le volume. On rajoute des calques, des objets 3D, c'est juste des calques, mais avec des options en un clic qui vont créer des death maps basées sur la forme, un peu comme un volumize automatique. Et pour le coup, quand tu dis ajouter des objets, c'est toi qui as intégré des objets ou le client peut rajouter les objets qu'il veut dans la scène ? Non, non, non. Il n'y a pas des objets définis, je n'ai pas fait tous les hélicoptères du monde et les avions et les machins. Non, non, on peut rajouter une pomme, un parapente. D'accord. Ce qu'on veut, un PNG, sur fond transparent. On peut dessiner une death map si on veut sur Photoshop, mais on peut utiliser l'outil intégré qui fait un volumize automatique. Volumize smart, basé sur les smart objects, en mode ultra détaillé. C'est un peu l'outil pro pour les sujets qui sont en dehors du portrait. Donc là, sur le chien, on voit très bien, il y a plein de smart objects qui viennent faire tout le volume du truc. Vous l'avez vu dans le trailer, le chien tout à l'heure. Il est là, on voit un peu. Et Projector, en mode turbo. C'est une minute, c'est large. Oui, c'est super large. On va mettre celui-ci. J'avais préparé une scène déjà calée. organisée. En plus, c'est bien, on a un objet. On a une scène, ici. Alors, je vais d'abord bouger. T'es parti sur une photo. C'est une photo. Bon, alors, je vais le faire dans l'ordre. J'ai ma photo, elle est importée. Elle est là. OK, je ferme ma composition, je n'en ai plus besoin. J'ai mon setup. Donc, je vais aller dans mon setup. Et là, dans le setup, j'ai quoi ? J'ai ma photo et une interface. Ça, je vais l'envoyer sur le côté, plus besoin. Et du coup, je vais venir vraiment tirer les murs. Je ne sais pas si vous voyez. Ça me rappelle beaucoup l'objet de Perspective 3D de Photoshop. C'est vrai. De toute façon, je n'ai pas tout réinventé. T'inquiète, ce n'est pas une plainte. C'est un truc qui existe. Au contraire, c'est plus simple parce que du coup, les gens sont peut-être un petit peu habitués à l'UX de ce outil. Oui. On peut venir créer des scènes un peu plus complexes si on veut, avec des murs qui viennent tourner. Attention, ça reste quand même des géométries assez simples. Je ne vais pas vous dire que vous allez faire... Vous n'utiliserez pas Projector dans une carlingue d'avion par exemple et encore. Mais c'est courbe donc c'est moins évident. C'est vraiment tout ce qui va être architecture, horizon, plage, route, des plans dans des villes par exemple. C'est ça, dans des couloirs d'immeubles ou des trucs comme ça où on a de la géométrie simple et récapulaire. Là, typiquement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la 3D, des perspectives et tout ça. C'est comme si j'avais une photo qui était différente de celle que j'avais importée avec un petit mur, un petit décroché qui partait sur la gauche. Et là, du coup, ça va me refaire mon caméra mapping dans cet espace 3D qui est franchement... Alors, moi, j'ai passé beaucoup de temps à ce que ça soit hyper ludique. C'est-à-dire qu'on prend la manette, on la met là. Si on veut la tourner, on sélectionne à gauche sur le petit interface. Ici, on a une petite preview. Alors, je n'ai pas de place parce que bon, je n'ai plus d'écran à côté. On peut venir voir si on veut checker. D'accord, voir à quoi ressemble le volume dans un espace 3D. Parce qu'on peut être un petit peu paumé parfois sur une photo avec des perspectives et tout. On veut vérifier. On a ce petit preview 3D. Et puis, du coup, on va sélectionner nos panneaux sur la gauche. Et on va venir les tourner. Je manque de place. Et on va venir tourner nos trucs comme ça. Voilà. D'accord. Oui. Et donc, tu reconstruis de la géométrie directement. Voilà. Donc, on reconstruit nos perspectives. Il ne pourrait y avoir qu'un sol. L'exemple le plus simple, une route sur la route 66, le Nevada ou la plage. On crée un sol. On crée un fond en rouge pour le ciel. Et on va pouvoir bouger dedans assez rapidement. Toujours un peu de la même façon avec la patte du contrôleur unique qui vient au milieu. Je vais me mettre en un quart, encore une fois. Ce sera plus fluide pour en discuter. Et on va venir bouger dans ce décor. Donc là, c'est typiquement, on voit ce que c'est qu'une projection mapping. On voit cet objet en 3D. c'est vraiment des planes en fait, dans After Effects. Et on va venir utiliser les options qui sont le scale pour zoomer, pour se déplacer, pardon. Le curseur du milieu, ça va être la gestion de la cible de la caméra. Et on peut aussi créer des rotations. On a du... Comment ça s'appelle ? Du wiggle. Celui-là, la rotation ? Ouais, le dolly. On a du wiggle aussi si on veut rajouter un peu des mouvements un peu naturels. On peut rajouter son personnage, le positionner dans l'espace avec les paramètres à gauche. D'ailleurs, on voit... Tu peux le mettre spécifiquement au bon endroit. Ouais, voilà. On voit d'ailleurs que ses pieds ont été tranchés. Parce que forcément, on est en train de bouger, il y a un plane dans des planes qui ne sont peut-être pas orientés exactement sur le truc, mais il y a des aides en fait. Il y a des aides intégrées. On a par exemple cet effet que j'appelle moi le radar. Si on veut venir mettre son épaule gauche en contact avec le mur, on peut vraiment se baser sur ce genre d'outil qui simplifie un peu le visuel. Là, par exemple, en trois clics, je viens de poser le personnage à un autre endroit dans la scène. Et si je veux faire une animation, je vais là-bas, je vais zoomer, je vais bouger comme ça, par exemple. Allez, après, c'est fini, je vous promets. Tac. Je fais une petite rotation qui va bien. Je rajoute un petit wiggle parce que c'est rigolo. et je fais mon animation. D'ailleurs, je peux me mettre... Là, je suis en un quart, donc on est en tout flou, blurry, pas joli. Mais vous verrez que c'est... C'est vraiment bien pour YouTube. Surtout, et puis si jamais les gens veulent le tester pour de vrai, on a mis plusieurs fois le lien. Vous aurez le lien dans la description aussi, au besoin. Oui, j'imagine. Et puis, juste pour montrer, et après, je termine. on fait le truc en 1,5 en qualité. Donc là, on est meilleur, on est plus sharp. Et on voit qu'on a quand même matière à travailler dans After Effects, voir un peu en temps réel comment ça bouge. Encore une fois, on peut rajouter des particules 3D dans cette scène-là. On peut rajouter du flair. On peut rajouter plein de trucs. On peut s'amuser. Et on peut l'utiliser sur des projets pro, ce que j'ai déjà commencé à faire plusieurs fois. Voilà. Bah écoute, c'est parfait ça. C'est parfait. J'ai Julien qui nous dit, tiens, tu peux aussi upscaler ton image dans Topaz Labs Gigasix et Pixels si t'as besoin d'avoir plus de place au départ. Mais il y a un nouvel outil dans Photoshop depuis deux semaines, une semaine et demie ? Oui, que le recadrage qui est refait basé sur contenu et compagnie. Alors, t'as mieux que ça. T'as une AI justement pour doubler la taille de l'image. Ah, on parle de netteté. Alors, de netteté pour le coup, mais vraiment, mais du coup, je ne sais plus quel nom ils lui ont donné précisément, il faut que je révise. Je suis allé jeter un coup d'œil à ce moment-là. C'est assez bluffant. C'est dans Photoshop directement et en fait, tu prends ton image dans Camera Raw et si t'avais une image 2K, t'as une image 4K à la fin. Et ça se base sur de l'intelligence artificielle. Et ça marche bien parce que souvent, on a des ressources, on a des catalogues à faire ou autre. Si on fait du design, on a souvent des screenshots Google tout ridicules et c'est un outil qui est vraiment puissant parce qu'on peut venir calmer les artefacts JPEG, gagner de la netteté, c'est assez bluffant. Et là, je termine en montrant Projector. C'est toujours pareil, c'est le même outil. C'est la projection Camera Mapping. Je recule un peu pour que vous voyez. Juste avec quelques plans. Là, on voit bien que c'est un décor de théâtre en fait le machin. C'est un décor de théâtre. On a les bateaux qui sont sur des calques et si on va dans notre setup, on voit que c'est assez basique. C'est-à-dire que ça ne suit même pas le relief du fond. C'est-à-dire que j'ai juste créé un plane un peu courbé dans le fond l'eau et puis je m'amuse à bouger dans mon truc, dans ma scène directement. Donc voilà, il y a matière à s'amuser. Alors, je vais dire au revoir avant que ça coupe du côté Beyoncé. Du côté YouTube, vous allez rester avec nous, je le sais. Mais je crois que du côté Beyoncé, ça coupe un peu sec à 15h30 et on perd le chat. Ah bon, c'est dommage. Alors, on dit au revoir avant que les gens soient... Au revoir aux gens de Beyoncé. Je sais qu'ils vont revenir parce qu'ils vont revenir du côté YouTube. Ils ont encore l'URL et tout. Et en plus, on redémarre directement sur ton showreel. Donc normalement, on devrait les conserver avec nous. Et puis de toute façon, il y en a encore pas mal qui sont avec nous sur YouTube. Écoute, c'était une super session parce qu'on est parti de tout ton portfolio 2D, 3D, de Motion. On a découvert les outils que tu réalisais. On a découvert tout ce projet un petit peu fou d'un credit box pour terminer sur Volumax avec des usages que ce soit sur de la photo ou sur une credit box du côté réalisation à partir de la 2D, 3D. Écoute, j'avais peur que ça soit un peu trop dense. Je suis désolé si je suis allé un peu vite. J'avais envie vraiment de montrer plein de choses aujourd'hui. Désolé si je parlais un peu vite. Je sais que c'est un peu mon défaut parfois. Mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez pris plein de choses. Écoute, je pense que tout le monde avait l'air très content. Merci à toi. Tant mieux. Merci à ceux qui étaient avec nous pendant le chat et qui ont pu suivre ce contenu-là. Moi, je vous remets quelques secondes comme tout à l'heure la suite du calendrier, la suite de la semaine histoire de ne pas se perdre. Demain, photographie avec Pauline. On parlera de photos, on sera dans Photoshop, un petit peu dans Lightroom. On va pouvoir discuter de tout ça. Delphine, tout ça, ça se trouve dans Camera Raw directement. Vous pourrez aller chercher. Et vendredi, on aura M. Marceau Nakayama pour de l'illustration dans le Art & Talk. Voilà. Vous avez le programme, vous savez retrouver, vous savez liker, suivre tout ça, vous abonner à la page YouTube, etc. Vous êtes les bienvenus. Merci encore à toi, Gaëtan. C'était vraiment cool. C'était avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501